Ce que je comprends, c'est que vous êtes embêtés, on vous contacte constamment, c'est ça ? Ou régulièrement, en tous les cas ? Bah oui, c'est ça ! Alors que vous êtes déjà chez nous, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, Sandra. Bon, alors attendez, je vais le remonter par rapport à ça. Vous avez le mobile chez nous, monsieur Barbieux, hein, c'est ça ? Des... des mobiles ? Oui, j'en ai plein ! Non, vous avez votre mobile chez nous, c'est ça ? Oui ? 0789... Putain, elle dit pas mon nom ! C'est la box où vous avez ? Attends, mais elle est en train d'avoir mon numéro alors que je suis en privé, elle se fout de ma gueule ? C'est juste pour vous m'intervenir, moi. Bah ouais, j'ai pas la box, donc c'est pour ça peut-être qu'on m'appelle. Pour la box. D'accord. Parce qu'en plus, vous êtes le seul opérateur, quand vous fournissez la box, vous fournissez pas les gants, quoi. Elle a pas compris. Bah je sais pas, tous les autres, ils proposent les box et l'allocation de gants, elle est avec ? Attendez, je suis pas, monsieur. C'est quoi que vous entendez par l'allocation de gants ? Bah je sais pas, moi, chaque fois j'entends parler de box, de box, c'est quoi les box ? J'entends ça partout, la box, à chaque fois qu'ils m'appellent, la box, la box. Moi, la box, quand j'en étais jeune, j'en ai fait. La dernière fois, j'ai demandé, les gants, la personne a raccroché. Psst, hé, c'est les canulars d'orax et tout. Ouais, les canulars, psst, psst, les canulars. Salut YouTube, voilà, ça fait un mois qu'on a sorti la vidéo des yaourts. Je vous l'avais dit, on tient le rythme, une vidéo par mois. Ça y est, on est parti pour la nouvelle. Alors, celle-là, elle va être un peu différente parce qu'elle va englober plein d'acteurs différents et plein de sujets différents puisque, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos boîtes mail, on a toujours des mails de tonnes d'enseignes différentes qui nous proposent des trucs, mais n'importe quoi, dont on se fout complètement, complètement les gars. Il y a Amazon, il y a tous ces livreurs de tous les sites. Il y a les téléphones, que t'as un forfait de téléphone, t'as une box, t'en es très content. Mais non, toute la journée, ils vont te dire, mec, abonne-toi chez nous. Les vidéos sont enregistrées en live sur Twitch. On en reparle après la vidéo, mais si vous avez envie de venir voir comment sont faites ces vidéos, n'hésitez pas. Les gars, on en a marre. Aujourd'hui, c'est la révolte. On n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? À mon tour, je vais les appeler pendant toute cette vidéo. Et je vais me venger. Maintenant, c'est à moi de les appeler et de leur dire, les gars, on va vous appeler et on va vous parler de trucs dont vous, vous n'avez rien à foutre. Et on va voir comment, eux, ils vont accepter la chose. On inverse les rôles, les copains. C'est parti. Qu'est-ce que je vais faire pour vous ? Alors, je vous appelle. Alors, c'est simple. C'est très simple. Je vous donne la phrase. Vous devez deviner le film. Allez, on commence. Prenez un chewing-gum, Émile. Elle est facile. Je vous écoute. Quel film, monsieur ? Perdu. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Quelle mauvaise situation de faire, monsieur ? De quoi vous parlez ? Alors, celui-là, vous avez encore perdu. Celui-là, je vais me le faire avec l'accent. Où tu sors ? Où je te sors ? J'ai mis l'accent sur le R. Où tu sors ? Où je te sors ? Monsieur, vous contactez un service description pour jouer. C'est un jeu. Ah non, non, mais attendez. C'est pour s'inscrire. Attendez, je ne vous ai pas dit ce que vous aviez à gagner. Un seau entier de 10 litres d'huile de coude. Alors, j'aime les panoramas. Celui-là, il est facile. J'aime les panoramas. D'accord. D'accord, et la suite ? Il y a d'argent. Essayez de trouver le film. Celui-là, il est franchement, c'est un classique. Franchement, vous êtes obligés de le trouver. Il s'appelle juste Le Blanc. Ah bon ? Il n'a pas de prénom ? Il n'a pas de prénom. C'est quel film, ça ? Oui. Vous l'avez. Titanic. Titanic, non, pas du tout. Non, 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 non. C'était le dîner de con. D'accord, moi, je vais vous donner un film, d'accord ? Ça marche. Alors, allez-y. Vous me donnez... Alors, attendez. On le fait, vous me donnez une phrase et je dois trouver le film. Les gars, on y est tous, là. Elle va nous donner une phrase dure, on y est tous ensemble. Je vous compte sur vous. Ils arrivent. Ils arrivent ? Oh là. Ils arrivent, attendez. Ils arrivent Armageddon. Ils arrivent Armageddon ? Ben, Armageddon ? Ah oui. Bonjour, bonjour. Donnie, à votre écouteur. Euh, je voudrais racheter... Euh, pas le même, parce que je ne l'ai pas reçu, donc un autre, je m'en fiche. Euh, mon câble Wi-Fi, s'il vous plaît. Un câble Wi-Fi ? Oui. Mais monsieur, par définition, en fait, je suis un peu surpris par votre demande, parce que le Wi-Fi, par définition, c'est pour faire passer les informations réseau sans fil. Le Wi-Fi, par nature, c'est du wireless, c'est du sans fil. Donc, quand vous me dites, un câble Wi-Fi, ça n'existe pas. Alors, si je comprends bien, en plus, vous ne faites pas le câble Wi-Fi, quoi. Mais non, non, mais ça n'existe pas, des câbles Wi-Fi, monsieur. C'est, entre guillemets, comme une bêtise. C'est comme si je décidais de vendre une poudre qui sert à faire de l'eau et il suffit de rajouter de l'eau avec ma poudre pour que ça passe de l'eau. Vous comprenez ? Ah ben, vous vendez ça ? Mais non, on ne vend pas ça, c'est un exemple pour imager, monsieur. On va passer donc chez Amazon et cette fois, on va leur demander puisque le monsieur nous a dit qu'Amazon, peut-être qu'ils le feront. Il avait pas mal son idée de la boîte à poudre qui fait de l'eau. Oui, bonjour, monsieur, je vous appelle. J'étais avec Rue du Commerce au téléphone il y a deux minutes. Ils me renvoient vers vous entre parenthèses. Ils m'ont dit qu'eux ne faisaient pas le produit. Je vous explique. À la base, je cherchais un câble Wi-Fi. J'ai pas réussi à avoir la réponse que je voulais chez Rue du Commerce. Et le monsieur m'a dit, il m'a parlé d'un truc très intéressant, c'est une boîte qui fait de... Une poudre, elle fait de l'eau quand on met de l'eau dessus. Donc je vous appelle parce que j'aimerais commander ça. Pardon ? Une poudre qui fait ? En fait, le monsieur m'a dit que je pouvais trouver chez vous une boîte avec de la poudre et que c'est de la poudre qui fait de l'eau quand on met de l'eau dessus. C'est ça que je voulais recommander. Oui, il vous plaît. Voilà, et ça fait de l'eau. C'est une poudre qui fait de l'eau, en fait. D'accord, monsieur. Donnez-moi un petit instant. Je vais chercher au niveau de notre plateforme. Si je trouve l'article, je reviens vers vous. Je vais revenir vers vous afin de vous l'informer. Très bien, je vous remercie, monsieur. Je vous remercie. Je remarque un truc quand même, c'est que les mecs, ils s'énervent jamais, quoi. Ah, attendez. Il n'y a plus la musique. Il m'a raccroché. Ah, il m'a raccroché. Oh non, Jean-Michou. Non. Non, Jean-Michou, tu ne peux pas me faire ça. Il a raccroché, le mec, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ce n'est pas bien. Amazon, là, c'est la déception. J'étais en train de faire un compliment, en plus. Ta poudre qui fait de l'eau. Quand on met de l'eau dessus. Une recette que j'aimerais connaître, c'est la recette du kebab végétarien. Je ne sais pas. Je ne la connais pas. Vous pouvez chercher sur Google. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ah, ça veut dire que ça n'existe pas. Et la pizza sans pâte ? Pour faire moins, prendre 2 kilos. Euh, vous prenez une salade, ça sera plus. Ah, on remplace la pâte par de la salade. Et doc, la route, elle n'est pas assez longue là. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. C'était pas mal, ça. Pardon ? C'était pas mal, là. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je ne peux pas répondre à votre demande, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir qu'il est votre demande ou bien qu'il est le but de votre appel ? Alors oui, je vais vous donner, je vais être précis. C'est en ce moment quelque chose d'absolument incroyable et exceptionnel de pouvoir voir un jour un film avec l'accent du sud. Robin, vite, je crois que j'ai entendu des méchants. Oui, Batman, dis-moi où ? Là, dans la rue, sur la... Comment ça, qu'elle est ma demande ? S'il vous plaît, qu'il est votre demande pour que je puisse répondre à votre dossier. D'accord, donc dans ce cas-là, je suis dans l'obligation de mettre fin à l'appel et aimerai de vous souhaiter un excellent. Je vous en a très bien toujours à l'accent du scone. C'est si mauvais que ça ? Ça, c'est quelque chose que je comprends, mais je ne comprends pas pourquoi l'étention est exactement juste... Vous avez déjà fait des sphères forgées, par exemple ? Excusez-moi si je vous parle un peu technique. Je vous en prie, monsieur, au contraire. Voilà, avec les sphères forgées, vous voyez toutes les étincelles. Moi, il me faut un saut d'étincelles. Je vous comprends tout à fait, merci beaucoup. Voilà, là, je comprends bien tout. Ça, normalement, ça doit apparaître, non ? À l'avis, c'est bricolage. Oui, oui, c'est bricolage. C'était un magasin de bricolage qui me le fournissait. Je n'arrive pas à trouver, monsieur, ce genre d'article. Vous ne le faites pas, alors ? Non, je ne l'ai pas trouvé. Ah, c'est dommage. Bonjour, monsieur, au contraire. Oui, bonjour, monsieur, je vous appelle. Ce matin, j'ai eu la révélation de ma vie. Je vais monter mon entreprise. Je crois que ça n'a jamais été fait. Je vais racheter les pièces de monnaie des gens. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous avez une pièce d'un euro. Vous venez dans ma boîte. Je vous la rachète deux euros. Bam ! Moi, après, je fais un petit prêt à mon banquier pour payer les premiers trucs, la monnaie pour avoir la monnaie pour rendre aux gens. Et c'est parti. Et à chaque fois qu'un client va me donner un euro, moi, je lui donne ces deux euros. Et je vais faire tellement de monde que je vais faire énormément d'argent. Énormément. Pas forcément, non. Vous allez surtout en perdre beaucoup. Ben non, puisque vous, demain, on vous dit, ces pièces d'un euro, on te les rachète deux euros. C'est obligé, vous allez dans ce magasin-là. Et n'importe qui va faire pareil. Donc, les files d'attente devant la boutique, moi, je me dis, ça va être énorme. Ben non. Il suffit juste que je fasse une offre alléchante. Un euro cinquante, ça ne vaut pas le coup parce que je me dis, les comptes ronds, c'est le mieux. Le double, le double. Alors après, je vais jusqu'à dix euros, quoi. Dix euros. Hop, les gens, ils viennent. Je leur donne vingt euros. Le double. À chaque fois. Mais par contre, je ne vais pas au-dessus. Après, sinon, je vais me retrouver en faillite. Oui, ben, c'est sûr. Mais ça va aller vite, en plus. Je vais faire des clients de partout, quoi. Vous allez commencer où ? Ben, je ne sais pas. Je pense dans ma ville à Poitiers. Je commence à Poitiers. Et après, je vois si ça cartonne de fou, quoi. Ben, c'est simple. Les clients, ils vont affluer parce qu'ils vont se dire, une pièce d'un euro, elle vaut deux, en fait. Et ils vont venir, ils vont venir toute la journée. Moi, j'aurais juste à échanger la pièce d'avant au mec d'après avec un euro de plus. Et je vais me faire… Si je me fais mille clients par jour, vous comprenez le nombre de personnes qui peuvent venir ? Donc, le concept, c'est super intéressant. Non, parce que, admettons. Admettons. Pour faire simple, vous faites un prêt. Vous faites un prêt à votre banque pour monter votre société. Oui. Vous faites un prêt, je ne sais pas. Vous allez vous donner 10 000 euros. Voilà. C'est la somme que j'avais imaginée. Le premier client qui vient, il vous donne 10 000 euros. Ouais. Il te donne 20 000 euros. Non, parce que j'ai dit que je m'arrêtais à 10 euros maximum. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Même un billet de 20, je ne donne pas 40. Parce qu'après, c'est la ruine. Je comprends, vous avez raison. Donc, je ne le fais que sur les pièces de 1 euro, 2 euros, les billets de 5, les billets de 10. Pas plus. Ah, c'est pareil. Moi, il ne faut pas aller de ça avec le bancaire. Bah, ouais. Ce n'est pas nous, hein. Ah, non, non, mais c'est sûr, ouais. Moi, je ne peux rien pour vous. Quoique si, j'ai entendu qu'Orange, il faisait banque maintenant aussi, quoi que. Ah. Moi, je veux bien m'associer avec Orange. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il demande Orange, quoi. En échange. Parce que... De toute façon, pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Bah, là, ça dépend aussi. Vous pouvez remonter le mail. Pour l'instant, on ne fait pas de frais. Mais ça, ce n'est pas... Ce n'est pas encore dans les tueurs. On a tenté de te voir comment. D'accord. Bah, en tout cas, là, le concept, ouais, bah, je vais voir pour le breveter, quoi. Franchement, je vais voir prendre rendez-vous. Et puis, je peux vous rappeler pour vous dire comment ça marche ? Moi, tu en vas aller. Bah, merci à vous d'avoir soutenu mon projet. Et puis, de l'avoir remonté à la direction d'Orange. Quand je vais le dire à mes parents, ils vont être sur le cul. Je ne vais pas faire encore. Ah. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, tout est enregistré en direct. Les appels, même les montages, là, vous voyez, l'intro et la conclusion. Tout ça, c'est fait en direct sur Twitch. N'hésitez pas à venir voir comment ça se passe. Vous avez le lien sous la vidéo, voilà. Vous avez aussi le lien du Twitter pour me suivre sur les réseaux sociaux, du Discord si vous voulez venir directement discuter avec moi et tous les gens qui suivent la chaîne et les vidéos. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tout ça. Le YouTube, vous savez comment ça fonctionne ? Il y aura une vidéo par mois pour être prévenu le plus rapidement possible de la sortie de vidéo. Bah, pouce vert si ça vous a plu. Mais aussi, abonnez-vous à la chaîne si, vraiment, vous avez envie de savoir le premier jour pour lequel sortira la prochaine vidéo. Allez, des bisous, les copains. Peut-être essayer avec le saut de braise. Des fois, ça ressemble un peu. D'accord. Saut de braise, B-R-A-I-S-E, les braises. Oui. On n'a pas ? On n'a pas du tout. Vous ne le faites pas non plus ? Oui, non, on ne l'a pas. Aïe, 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 aïe. Bon, bah d'accord. Écoutez, ce n'est pas grave, je vais me débrouiller.